Bonjour à tous, c'est Brace Comics, et aujourd'hui je vous propose un top 10 des pires ennemis de Batman ! Et pour ce faire, je ne serai pas tout seul, car je serai accompagné de... Batman ! Et ouais ! On attaque directement en 5ème position. De quoi ? Alors c'est une vidéo putaclic, hein, t'attends pas de la qualité. Donc, on débute avec le... Comis des comics. En effet, dans l'un de ces, vous souvenez-vous, le comis rend public l'histoire scénarisée par Kevin Smith, celle où nous voyons Batman se... Lâcher. Ça rêve et qu'une fois, ok ? Il s'attire donc les foudres de Chevalier Noir, mais cela lui permet de se faire connaître et d'accéder ainsi à la fameuse YouTube Money. Il a donc parfaitement sa place dans ce top, et putain c'est quoi ça ? Putain, Brace, putain ! T'es un grand malade, toi ? T'es complètement fou, hein, mec ? C'est moi ou il portait des tongs ? Je le défonçais, putain ! En 4ème position, nous retrouvons donc Kevin Smith, qui, au-delà d'être l'incarnation parfaite du quarantenaire fan de comics américain, nous fait rêver en nous salopant la scène mythique de Batman Neer One par Frank Miller. Et ça, c'est pas gentil. Il nous explique que l'entrée fracassante du Chevalier Noir, lors du fameux repas des membres de la pègre, aurait provoqué chez lui quelques petits soucis de tuyauterie. Mouillons ainsi le bas de costume. En pratique, mais c'est étanche à l'intérieur. L'ancien Iron Man. On peut changer de sujet, c'était même pas le vrai moi d'abord. Changeons donc et parlons du fléau de tous les super-héros, les usurpateurs. Nous avons donc, sur la première marche du podium de ce top 10 qui n'en est pas vraiment un, Stan Warby. Stan Warby, un jeune londonien fan de Batman, s'est payé le luxe de ramener un criminel au commissariat de police, le tout déguisé en Batman. En étant totalement bourré aussi. Ah non, là, on est sur un niveau, là. Même moi. Mais pourtant, bretagnez tout. Ça, je l'aurais pas fait, ça. Putain, je rêve de le faire. Bon, le truc un poil décevant, c'est quand il s'est fait arrêter pour cambriolage quelques jours plus tard, accompagné du même mec qu'il avait ramené complètement bourré le jour avant. Putain, c'était complètement con. Puisque nous parlons de con, parlons maintenant de la seconde place et évoquons l'un des pires ennemis de Batman, Gordon. Donc, Gordon est en... Putain, non, mais pas encore. Quoi ? Non, mais t'es un vrai connard. Faut le savoir. J't'ai mis de claques, moi. T'as fait prout. Je vais t'attraper par le col, Mika. Je vais t'attraper par le col. Je vais lui faire bouffer ses lunettes, moi, tu vas voir. En effet, dans une terrible vidéo auquel j'ai eu le malheur de participer, nous pouvons retrouver cet odieux personnage, tenté vainement de prouver au monde que le film Batman et Robin est un bon film. Et il ose prétendre être fan de moi. Allez, Batou, ne lui en veux pas trop. Garde ta rancune pour le réalisateur, qui se voit donc attribuer la première place. Joel Schumacher. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose ? Putain, météo du jour. Non, non. Je vais jeter un foir. Mais comme ce top 10 est totalement con, osons attribuer une position zéro. Et parlons maintenant de... Ces connards de fanboys. Selon vous, je ne tue pas ? Ah ouais. Eh bien, laissez-moi vous présenter la vidéo Batman, le retour du clokère. Sorti en 1991 sur NES, et on me voit clairement utiliser mon gros tangin. Il parle du truc pour... Pour désintégrer du gankier en route. Et c'était bien, putain. Cet exemple prouve donc que Batman est un tueur. Ainsi, la version que nous propose Snyder n'aurait pas dû être autant critiquée. Elle est pour toi celle-là, Vakie. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. On remercie Batman... C'est moi ! Pour sa participation, et moi je vous dis à une pro... Mon de Dieu, c'est qui lui ? Oh putain, elle est revenue. C'est qui elle ? Ouais, je suis de retour, après que ce connard de Brace Comics m'ait supprimé. Eh, c'est pas de ma faute, j'avais pas le temps, je déménagais. Ferme ta gueule, pas d'excuses. Et vous, cher public, vous pourrez me retrouver très vite dans un nouveau format, bordel de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada